Amis bolideurs, salut à tous et bienvenue dans MUMOTORSPORT pour ce nouvel atelier bolidage. Qu'est-ce qu'on va pouvoir installer comme pièce aujourd'hui ? Un truc que j'aurais dû faire bien 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 avant parce que c'est un truc qui coûte pas cher c'est utile et c'est facile d'installer quoi que demander de mieux donc qu'est ce que c'est cette pièce alors ceux qui connaissent pas c'est un récupérateur d'huile pourquoi mettre un récupérateur d'huile parce que tout simplement donc d'origine d'origine vous avez la petite bestiole là qui vient sans qu'il est là une durite en dessous qui va ici donc la petite bestiole là c'est un reniflard qui a tendance à mal faire son job qu'il faut changer des fois qui fait un peu de maillot enfin bref donc qu'est ce qui se passe dans votre moteur il ya de la pression d'huile il ya de l'extrême température enfin de l'extrême voilà il ya de la température et qu'est ce qui se passe eh ben il ya un peu de un peu de condensation qui qui se fait à l'intérieur un peu de vapeur d'huile et ces vapeurs d'huile elle passe ici alors ça dépend ça dépend des moteurs mais sur nos clio ici on a un décanteur d'huile donc c'est toute la plaque supérieure au dessus du du cache arbrakam et bah c'est un c'est un genre de petit labyrinthe pour faire venir décanter c'est à dire séparer faire venir refroidir les vapeurs d'huile pour que ça redevienne visqueux et que et que ça redescende dans le bas moteur donc ici on a une sortie pour pouvoir extraire cette fameuse surpression et donc qu'est ce qu'elle fait cette surpression donc elle passe dans le tuyau elle arrive dans le reniflard et le reniflard eh ben il envoie ces vapeurs d'huile à l'admission jusque là pas de soucis c'est les questions de normes de pollution tout ça tout ça parce que concrètement là on pourrait laisser à l'air libre et basta à limite un petit fil pour pas que ça s'agit que ça se propage partout mais c'est tout techniquement à part par sentir un peu l'huile quand on a la gueule sous le capot c'est tout ce que ça fait mais donc nous on va faire un truc plus propre donc un récupérateur d'huile hop il va y avoir la durite qui vient d'ici jusqu'au récupérateur d'huile et une durite qui sort du récupérateur d'huile qui va aller sous la caisse donc il y a avantage de mettre un récupérateur d'huile c'est que concrètement bah le système là il marche à peu près bien et puis voilà basta quoi on s'en fout le problème c'est que vos vapeurs d'huile qui dit vapeur dit chaleur et qu'est ce qu'on cherche qu'est ce qu'on se fait chier à faire une une belle boîte air qui vient chercher l'air frais on se fait chier à isoler là on se fait chier à isoler sous le plénum et dès que tu roules t'as des putains de vapeurs qui viennent réchauffer l'air de ton admission c'est quand même débile donc du commencer par là avant tout ça après il n'y a pas trop de place un compartiment d'origine mais bon voilà donc ça va nous permettre de garder notre air bien frais à l'admission donc qui dit air frais dit puissance voilà ça vous connaissez c'est très simple donc 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 je cherchais un peu à quel emplacement je pouvais le mettre je pensais que j'aurais la place par là mais bon avec la durite d'eau c'est pas c'est pas très spacieux cet endroit du côté là bas toujours la merde un étiot de clim qui font chier savoir que voilà l'hiver prochain la clim va dégager ce toute façon il ya une fuite ça me pour peu que je m'en sers voilà quoi le bocal de liquide de refroidissement va dégager ici donc ce sera un de cléo 4 normalement s'il change pas d'avis d'ici là ce sera celui là et je pense que le récupérateur d'huile finira ici mais bon pour le moment pour le moment ce pas possible donc ce fameux récupérateur d'huile est fourni avec une patte je me suis je me suis amusé à la plier up et qu'est ce qu'on va faire on va le foutre selon droga de la place ici tac il va aller comme ça l'avantage c'est qu'il ya déjà un perçage dans le dans la culasse donc enfin dans le couvre culasse donc nickel n'est plus qu'à mettre une vis et puis c'est déjà fixé donc qu'est ce qu'il vous faudra avec ceci parce que c'est vendu bon c'est vendu avec de la durite mais bon clairement qui a envie de mettre ça sous son capot alors déjà il vous en donne qu'une donc techniquement moi si je me prends là haut clac clac je coupe un peu celle là il me reste ça de durite j'en fais quoi la sortie parce que le le but c'est pour faire la sortie ici et que ça me ça me rejette des vapeurs d'huile voilà déjà pour pas que ça que ça sente de trop et faut pas que ce soit trop près du d'une source de chaleur machin donc moi ce que je vais faire c'est faire descendre la durite de sortie en bas si possible je verrai je verrai comment je peux mettre ça mais derrière la roue pas la roue conducteur que c'est très important je pourrais le faire descendre la up le faire cracher par ici seul problème c'est que cracher de l'huile devant une roue c'est complètement débile je pense que on est tous d'accord là dessus donc la durite de merde belle acheter de la belle durite silicone up et je vais pouvoir faire un montage propre noir qui ne se voit pas trop ça fasse pas ça fasse pas ma maillage du bricot qui voilà quoi donc c'est tout simple clairement vous enlevez votre nifleur il n'y a même pas besoin d'outils paf on met une vis là pour pour maintenir le pour fixer le récupérateur d'huile on branche une durite ici on en fout une en bas et il restera juste à boucher ici alors bien sûr si vous bouchez pas bas qu'est ce qui va se passer ce qui se passe une prise d'air juste après le papillon vous démarrer le moteur il fait un rupteur donc éviter quand même ce serait dommage donc moi comme un comme un débile à la commande j'oublie le fameux bouchon qui va là donc pour le moment je sais pas quoi je boucher je vais bien trouver je vais bien trouver un truc à bricoler un quelque chose un attendant de quelque chose de provisoire pour boucher l'arrivée du renifleur puis voilà c'est tout ça va être quelque chose de très simple à installer donc voilà voilà première étape le récupérateur d'huile est fixé voilà donc ça frotte pas c'est nickel donc j'ai commencé à mettre la première durite donc celle ici je l'ai mis de ce côté là et celle là va descendre donc sous la voiture et maintenant c'est ce qu'on va aller voir donc je vais la lever enlever la roue côté conducteur et voir comment ça se passe où elle tombe et où je peux la fixer et après bien sûr il y aura les petits colliers qui vont bien un peu partout donc ça ne bouge pas que la deuxième durite donc la sortie est en place je pense si on va voir où elle passe non c'est un peu bordel s'il voulait faire passer là-dessous elle passe près de la crémaillère en fait on a donc plus qu'à mettre nos petits colliers sur chaque durite sur les pratiquement fini il ne reste plus qu'à boucher donc l'entrée de reniflor et c'est fini voilà c'est vous voyez c'est très très simple ça prend pas dix ans c'est une pièce qui vaut vraiment pas très cher puis voilà ça vous permet d'optimiser votre admission pour le maximum d'air frais quoi c'est ce qu'on cherche la paire fait surtout de l'endurance parce que quand vous faites du circuit vous rendrez vite compte que les deux trois premiers tours la caisse elle a le feu et après quand ça commence quand la chaleur commence à se diffuser là dedans ça commence à en chier surtout sur un atmo quand j'ai oublié de préciser aussi donc en dessous vous avez une petite vis avec un joint pour pouvoir le vider en fait ce qui arrivera un moment voilà derrière vous là vous avez un vous avez un niveau ici et quand il va être plein il faut le vider donc bah j'ai suffi de dévisser là des séries de durite le sortir et de le vider par le bas par cette petite vis de vidange et voilà parce que ce qui va se passer bon ça sont avant que ça se remplisse vous doutez bien que il s'en passera du temps mais ce qui va se passer c'est que donc il va y avoir des vapeurs d'huile qui vont arriver ce qui est tout ce qui est vraiment condensation va repartir par celui là et tout ce qui redeviendra liquide bas restera au fond de ce réservoir quoi je pense que je suis vraiment content de cette petite modif c'est admirer le genre de choses que j'ai retiré mon passage de roue tant dire que vous n'avez pas menti un jour les bien sûr la ficelle à chamblay vous mettre une petite photo des plaquettes alors de ce côté là il en reste un peu c'est pas trop dégueu ça ferait encore mort de l'autre côté je vous mets la photo après c'est vraiment pas beau à voir écoutez on en a fini pour cet atelier bolidage j'espère que c'est une modif qui vous plaira ce que c'est vraiment accessible on va dire on n'a pas besoin d'être grand bricoleur pour le faire ni ni d'avoir un gros budget et c'est quelque chose de voilà que tu peux apporter un réel gain niveau endurance des performances du coup si vous avez des questions l'espace commentaire est là pour ça sinon vous pouvez aller sur ma page facebook une motorsport toujours vous pouvez même aller sur insta clément nc y poste pas mal de voitures je suis fatigué je poste pas mal de photos de cette caisse allez à la prochaine pour un autre atelier bolidage salut c'est une façade en hybride